C'est l'indiane d'Aphodile, un fils Bernando qui vient d'arriver, c'est tout frais, c'est tout net. Alors je ne sais pas si Jean-Marie Callier est dans les parages. Bruno ? Est-ce que Jean-Marie Callier est là ? Je crois que c'est lui qui en a fait l'acquisition, qui l'a choisi. Il avait déjà le prêt pour recruter l'ordre du sud avec la réussite que l'on sait. Et désormais, c'est au tour de l'indiane d'Aphodile. Un fils Bernando, le père de Triguel, Bernando, qui a fait sa carrière indiane d'Aphodile sous l'entraînement de André Favre, de Jean-Marie Callier, j'ai confondu, qui avait, c'est pas la majorité, mais il y a quelques chevaux de la kazakh Rothschild, qui a fait le bleu, top jaune, et il y a Napoli, qui a été un excellent compétiteur au niveau des groupes sur les distances classiques et intermédiaires, si il y en a un raccord, parce que là je le fais un peu, je le fais sans filet, il y a eu les Daphnis, je crois, oui c'est ça, il y a eu les Daphnis, sur 1800 mètres, un groupe 3, tu vois, très élément, qui a débuté sa carrière dans une manche sous l'égide des haras nationaux, qui avait été acheté en partenariat par France Haras et le hara de... comment il s'appelle ? Beaudoin, voilà, le hara de Levenet, Anthony Beaudoin, qui a fait la montre au hara du pain, au hara national du pain en 2013, qui est tout jeune, c'est ça, c'est sa troisième saison de montre, si je ne m'abuse, qui a gardé beaucoup d'appétit d'ailleurs, dans le chasse, voilà, et il n'est pas la même, il continue de moi, je fais une meilleure augmentation, et donc il va faire sa troisième saison de montre, désormais, dans le centre de la France, celle chez Estelle Rouge-Barchet, ou à Radeki, qui nous présentait tout à l'heure à Jean-Sotret, qui est bien sûr au bout de Potsbourg, et donc il nous offre la surprise du jour, c'est l'arrivée de Indian Staphogile, une vieille souche rochille, une souche qui avait été créée par le père, le baron Guy, et qui copine une fibre, avec ce fils de Hermandau, voilà, Hermandau c'était le champion de François Goutin, alors ensuite entraîné par Gerardo, il a pris le décès de François Goutin, pour la Cazac. Mirkos, Hermandau, qui déchauffe un souffle dans le bruit de l'arbre de trident, celui qui était d'affiné par Carmélie, Mirkos, qui devait avoir l'arrêt de remporter le prix de Gerardo, c'est la Cazac, de Cazac, de Cazac. Voilà ce puissant Indian Daphogile, gagnant du prix Daphogile sur 1800 m, donc un choix de distance intermédiaire, à qui on va demander le prix de sa vie d'ailleurs, parce qu'on le découvre en direct, en live, et c'est 1 500, voilà, 1 500 le monde a sa vie, pour cette invité surprise, qui s'appelle Indian Daphogile. Sous-titrage Société Radio-Canada